Salut à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette spéciale Final Fantasy VII, spécial très spécial, et d'ailleurs pour l'occasion, j'ai sorti mon costard cravate. Rien n'est trop beau en ce jour, vous l'avez compris, le but de cette émission c'est pas seulement de parler de Final Fantasy VII, puisque ça on le fera dans un deuxième temps. Le but de cette émission c'est de le terminer ensemble modestement, et pour ceux qui ne connaîtraient pas toutes les astuces, simplement de profiter de ma légère expérience on va dire sur le sujet. Donc on va commencer immédiatement, pour la petite information, ce jeu est sorti en 97, et c'est important puisqu'on voit déjà une évolution graphique assez importante, même si l'intro est quand même un peu carrée, il y a quand même un charme et une ambiance assez remarquable dans ce jeu. Donc on va commencer immédiatement, là on est déjà dans l'intro, et moi rien que la Voie lactée, au départ ça me faisait rêver, il faut savoir qu'à l'époque, quand Final Fantasy VII est arrivé sur le marché, certes on avait déjà vu quelques films en 3D, et quelques images de synthèse, mais les Voies lactées, dans le jeu vidéo, c'était pas encore totalement menée courante. C'était du Star Wars, mais les Star Wars à l'époque, on va dire l'image était jolie, mais l'intérieur la promesse y était pas toujours, alors que là vraiment, on sent un esthétique assez incroyable. D'ailleurs, on va pouvoir bientôt admirer la vue d'ensemble, et quand on pense que ça a tourné sur PS1, c'est assez fantastique. Alors comment on a réussi à avoir cette image, et à pouvoir vous parler en même temps ? J'avais deux options, qui s'offraient à moi, à ce moment là, soit faire un Big Mac absolument incroyable au niveau des câbles, et pouvoir enregistrer cette partie depuis ma PS3, soit me procurer un logiciel un peu plus difficile à avoir, et un peu plus professionnel, et pouvoir carrément enregistrer mes parties émulées sur mon PC. Donc j'ai choisi la deuxième option, c'est plus facile, c'est un peu moins, excusez-moi de ce mot un peu trivial, mais c'est un peu moins emmerdant au niveau des câbles, et on a plus vite le résultat, et l'image est vraiment très 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 fidèle. J'ai fait des tests avant de lancer cette émission, et le rendu est assez magnifique. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Donc là, on arrive, je pense que tout le monde connaît cette intro mythique. Voilà, petit baston avec les gardes. Voilà, j'arrive, merci. Suis-moi. Alors, avant de suivre mon ami Barrette, vous allez vers le soldat, et vous appuyez deux fois sur rond, pour récupérer deux potions. Et ça peut être utile au départ du jeu, puisque, comme tous les RPG, vous êtes en mode évolutif, donc plus vous combattez, plus vous évoluez. Mais pas seulement physiquement, d'ailleurs mentalement aussi, c'est assez intéressant. Je pense que vous connaissez déjà le scénario, on aura le temps d'avoir des points de vue là-dessus, et d'en parler. Donc là, le départ de combat est assez simple. Il y a deux options, en fait. C'est l'attaque ou la magie. Là, vraiment, comme c'est des gardes, l'attaque simple suffit. Il n'a peut-être pas à m'arrêter deux fois. Il a quand même eu de la chance. D'habitude, on ne les rate pas, comme ça. Voilà. Donc, l'igile, c'est simplement l'argent. C'est la monnaie du monde en question. Donc là, je suis la petite troupe. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, on intègre le groupe avalanche. Voilà. Donc là, c'est le moment de choisir son nom. Et vous constaterez que les Français, qui ne font pas les choses à moitié, ont travesti le nom de Cloud en clad. Alors, clad, moi, personnellement, je ne connais pas. Donc, on va changer tout ça. Donc, on va le faire maintenant. Voilà. D'ailleurs, c'est à noter qu'il n'y a que dans la version française où on a cette espèce de nom changé, comme ça. Il n'y a pas que Cloud. D'ailleurs, il y a Yuffie aussi. Donc, ça se prononce pareil, mais ils écrivent ça autrement. Mais Cloud, c'est vraiment... Ils ont mis Cloud. Je ne sais pas pourquoi. L'erreur est réparée, on va dire. Voilà. Donc, j'essaye de ne pas appuyer trop vite pour que vous ayez le temps de lire un peu les textes. Parce que moi, j'avais un copain qui n'était intéressé que par les invocations de Final Fantasy VII. Or, je trouve que c'est un crime. Un RPG, c'est avant tout, pour moi, un scénario. Et surtout un scénario. Et je n'aime pas trop les gens qui passent les textes vite fait, comme ça. Bon, évidemment, sauf si on l'a fini 200 fois. Alors, barrette, c'est bon. Voilà. Donc, je vous explique. Cette petite vidéo, à mon avis, fera une heure. Parce que je n'aurai malheureusement pas le temps d'avancer énormément pour cette fois. Mais j'arrêterai la diffusion à un point de sauvegarde. Et on reprendra exactement au même point. Comme ça, on fera vraiment tout, tout ensemble. Mais de toute façon, au début du jeu, c'est vraiment assez simple. Il suffit de suivre... Ah, petit combat. Il suffit de suivre le mouvement. Donc, comme je vous le disais, c'est quand même assez esthétique. dans le sens où, même si les ennemis sont figés, on sent un mouvement d'impatience, quand même. Et puis, graphiquement, je suis assez amoureux du résultat. Vraiment. Voilà. Donc là, il faudrait qu'il m'attaque une cinquantaine de fois pour pouvoir me tuer. donc on est tranquille. Et puis, une fois qu'on commence à avoir... Vous verrez les premières matérias. Ça devient intéressant. Surtout au niveau des combos. Ce qu'on appelle les combos matérias. Mais je préfère pas trop en dire tout de suite. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà et ont sûrement déjà terminé le jeu. Mais j'avais vraiment envie pour le fun, et pas seulement pour le fun, d'ailleurs, pour le côté pratique, pour tout le monde, on va dire, de terminer le jeu avec vous. Alors, je pense qu'on fera des... On fera des émissions un petit peu plus longues la prochaine fois. Mais j'avais vraiment envie de profiter de cette occasion qui m'est donnée, de le terminer, et de pouvoir laisser un travail un peu près complet sur Final Fantasy VII. Puisque la dernière fois, j'étais assez content de ma partie quand je l'ai finie. Mais on reviendra là-dessus. Alors évidemment, j'en connais qui vont me dire par rapport à ma précédente émission que c'est assez linéaire dans le sens où on doit suivre les gens, mais la liberté va venir assez vite. Dans Final Fantasy VII, le mot liberté est même l'un des mots privilégiés à mettre en majuscule dans ce jeu qui n'a pour moi quasiment aucun défaut. Je cherche le défaut, mis à part le côté un peu carré des persos, mais ça c'est dû à la console et à l'époque. Donc ça ne me gêne pas. Moi, je ne cherche pas forcément le jeu parfait graphiquement. Je préfère qu'il garde son âme, un peu comme le 7 aujourd'hui. Et donc voilà. Donc voilà, oui. Là, c'est la partie du réacteur en fait. Le barrette, il a quand même un caractère assez particulier. On sent que... On sent qu'il apporte tellement confiance en Cloud au départ. Il se méfie un peu de tout le monde. Mais c'est bien. Encore une fois, un jeu se fait sur les différences et sur les différences affirmées, on va dire. Et franchement, Barrette, moi, je l'aime bien. Je sais qu'il en énerve certains, mais on a tous un copain comme ça. Ou un ennemi d'ailleurs, devenu copain. L'inverse peut arriver. Ah, petit combat. Je me suis dit que j'avais de la chance. Alors, on va essayer de vous montrer une astuce, enfin, une première astuce. Simplement, quand on a des machines comme ça, il vaut mieux utiliser un sort, donc une magie, donc éclair. Voilà. Je pense qu'on voit la différence par rapport à Barrette. parce que c'est conducteur, parce que c'est conducteur, tout simplement, la foudre, par rapport au fait que c'est des machines, justement. Donc, ça enlève largement plus que 39 ou 40 points de dégâts, puisqu'on passe très largement à 180. Donc, au début, ça peut être utile de le savoir. On n'y pense pas forcément. Voilà. Donc, on va gentiment arriver au premier point de sauvegarde du jeu. C'est un moustique. Peut-être pas encore là. C'est vrai que là, ça va encore, mais... Mais ça vous permet de vous familiariser avec le mode de combat. Et encore une fois, c'est beaucoup plus esthétique que les nouveaux mois, je trouve. On s'y perd moins. C'est évolutif, en fait. Donc, on a gagné. Évidemment, vous l'avez compris, EXP, c'est l'expérience. et quand la barre est au bout, eh bien, vous gagnez un niveau. Alors, eh bien, il y a quand même 99 niveaux d'évolution, d'expérience maximum dans ce jeu pour chaque perso. et il y a un point qui est pas mal aussi, c'est que, bon, là, pas maintenant, mais quand vous aurez vraiment une troupe, quand vous aurez l'ensemble des persos du jeu, même si les persos ne combattent pas, vu que vous faites partie du même groupe, les autres prennent aussi de l'expérience. Donc, parce que, arrivé à un certain moment, ils sont quand même un certain nombre. Il y a Yuffie, il y a Vincent, ça, c'est pour les persos cachés, plus tous ceux que vous rencontrez dans vos, on va dire, dans le cours normal du jeu. Voilà, donc, cette grosse machine, elle a l'air impressionnante comme ça, mais, même principe, vous lui envoyez une petite magie éclair, et si j'ose dire, en un éclair, elle disparaît, c'est un bonheur de gagner facilement, je suis un traître. Voilà. Barrette aussi, il est quand même utile, Barrette, parce que, vous verrez plus tard, il aura son utilité, parce qu'il y a une machine qui est un peu difficile à atteindre d'un point de vue distance, pour des gens équipés d'épées ou de sabres, et Barrette, évidemment, comme il tire directement, il a plus de frappes au niveau de la distance, et c'est assez intéressant. Donc, on va sauvegarder une première fois. Voilà. soit la fente 1, soit la fente 2, ça c'est sur les mémoires et cartes de l'époque, mais pour ceux qui l'ont sur PS3, c'est le même principe, il faut simplement créer un bloc virtuel, comme là, j'ai créé un bloc virtuel sur mon émulateur, et puis j'ai pu enregistrer la chose, mais encore une fois, je l'ai acheté sur ma PS3. j'en connais qui serait capable de dire, oui, mais il n'est pas capable d'acheter son jeu comme tout le monde. Si, 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 je l'ai acheté, et même plusieurs fois, et je l'ai acheté virtuellement sur la boutique PSN de ma PS3, sur le PlayStation Store de ma PS3, très exactement, pas sur la PSN, sur la PSN, c'est le compte PSN. Donc, voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop vite au niveau des dialogues. C'est toujours un peu difficile de choper le bon ton, comme on dit. Bon, moi, je lis encore assez vite. Mais, j'ai pas mis le son du jeu par choix pour ne pas que vous ayez un conflit entre ma voix et les sons. tout simplement parce que si vous voulez jouer à Final Fantasy VII, je suis sûr que cette vidéo va vous donner envie, pour ceux qui l'ont, de vous y remettre. Alors, voilà, ça, c'est, on va dire, le premier sous-boss. Je terminerai après ma petite explication du pourquoi. Alors, au départ, c'est assez facile, le petit sous-boss comme ça. Bon, là, comme Cloud était un peu amoché, on va dire, j'ai mis une petite potion, mais c'était même pas nécessaire à la base. Donc, éclair. Il y a une chose qu'il faut éviter avec ce boss, c'est d'attaquer quand il a la position, la queue en l'air, en fait, voilà, quand il est en position d'attaque, un peu comme les scorpions, puisque c'est un scorpion mécanique, on va dire ça. Donc, il ne faut pas l'attaquer à ce moment-là, parce que sinon, il riposte assez brutalement par un gros laser, et, bon, normalement, il ne vous tue pas. Mais, il vaut mieux éviter de faire ça, si vous le faites deux ou trois fois de suite, là, c'est dangereux, parce qu'il vous punit, quoi, vraiment. Mais, les concepteurs sont intelligents, ils n'ont pas, c'est vraiment pas insurmontable. Pour la petite info, je connais deux personnes qui ont perdu à ce niveau-là du jeu. Moi, modestement, vu mes petites capacités, je risque quand même de m'en sortir. Mais, on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Par exemple, là, j'ai lancé, alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Là, malheureusement, j'ai lancé, c'est pour vous montrer. Donc, déjà, ça enlève moins quand il est en position comme ça, en position d'attaque, attaque-défense. Ça enlève deux fois moins, tout simplement. Et, il enlève par contre, deux fois plus en ce qui concerne. Donc, vous voyez, là, on attend qu'il se calme un petit peu. je suis Toki face à Raoul qui qui attend que la nervosité retombe un petit peu et qui ne combat pas contre le torrent. Voilà. Là, je pense qu'encore deux ou trois coups et puis, il va être, il va rendre, il va rendre l'âme. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans le set, il y a énormément de boss différents et même pas de boss différents, d'univers différents. Donc, vous le constaterez au fil du temps parce que là, évidemment, c'est le début. Il faut un début à tout. Voilà. Et c'est très très varié en fait au niveau des boss et ça, on y perd aussi un petit peu. Voilà. Ah. Alors, fusil d'attaque, ça c'est intéressant pour Barrett puisque ça va nous permettre de stocker ou pas d'ailleurs. Moi, je le fais rarement mais ça va nous permettre de stocker une matérie en plus. et on peut l'équiper et si on regarde bien, effectivement, on a une place en plus, en plus, ces joints. Ça veut dire que d'un point de vue technique, on peut les associer. Et là, évidemment, ça n'a pas l'intérêt d'associer deux matérias l'une à l'autre avec ce genre d'arme. C'est juste pour le début. Alors, au début du jeu, il y a assez rapidement des magasins, en fait, où on pouvait acheter des matérias. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est vraiment un peu plus loin dans le jeu. On risque de le faire au début de la deuxième partie du jeu. donc ça va prendre 2-3 minutes le temps d'acheter on va dire des matérias magiques soit restaure donc restauration en français guérir soit soit la glace soit la foudre soit le feu d'ailleurs on a le feu assez rapidement donc je vais l'acheter assez vite et poison aussi mais poison ça ne sert pas à tout le monde on va dire voilà et puis quand on aura suffisamment de matérias je vous expliquerai la différence entre une matérie en maîtrise donc en master qui a toutes ses étoiles et l'avantage d'avoir une matérie en master voilà selon la capacité de la matérie et la rareté vous avez un nombre d'étoiles assez précis alors à propos des matérias il y a vraiment plusieurs types de matérias il y a les matérias commandes qui sont les matérias jaunes il y a les matérias d'invocation qui viendront un peu plus tard dans le jeu mais qui sont rouges il y a les matérias évidemment vertes qui sont les matérias de magie il y a les matérias éléments qui sont les matérias bleus et puis moi ce que j'appelle les matérias pratiques c'est à dire tout ce qui est matérias violette donc APA chocobo qui vous sert à capturer des chocobos ou du moins à les tenter ou d'autres choses comme ça ou la matéria par exemple couverture qui permet de protéger un collègue en difficulté d'un point de vue HP donc HP c'est l'unité de la vie ou la matéria contre attaque qui est vraiment alors une matéria très utile surtout quand on en a plusieurs à la suite quand on les associe c'est assez intéressant au niveau de la contre attaque mais c'est pas si facile que ça de monter des matérias en master parfois il faut insister un petit peu mais ça vaut le coup et puis voilà donc là on va aider le petit copain quand je dis petit copain c'est pas son petit copain c'est un petit copain ne confondons pas voilà voilà si tu arrives à monter ça m'arrangerait merci donc il y a un chrono parce que en gros c'est censé exploser au bout d'un temps mais vous avez très largement le temps mais très très largement le temps de de sortir mais c'est pour le petit côté suspense sauf que là ils sont vraiment très larges donc et bien comme tous les finales bon d'habitude je fais je fais vraiment tous les combats là on va on va accélérer un petit peu parce que exceptionnellement parce que c'est filmé on va accélérer par exemple au niveau vous verrez au niveau du train d'habitude je combat vraiment tous les gardes mais là je vais fuir en partie pour ne combattre vraiment qu'à la fin même si c'est important vraiment on a tendance à vouloir très vite passer les premiers combats parce qu'on se dit bon soit c'est un peu répétitif soit ça n'apporte pas grand chose en fait si final fantasy 7 il faut vraiment et je parle d'expérience il faut vraiment combattre très régulièrement parce que sinon on a un décalage avec les boss qui peuvent venir par la suite et c'est important on va dire d'avoir à peu près c'est pas une science exacte mais 5 niveaux environ environ 5 niveaux de différence entre chaque boss pour les premiers en tout cas après après il faut aussi de la tactique et il faut aussi avoir les bonnes matérias et les bonnes réactions parce que vous allez forcément à un moment donné vous retrouver en difficulté alors là c'est pratique puisque on attaque par derrière vous êtes le premier à attaquer voilà lui il a à peine eu le temps de se retourner je lui en ai déjà enlevé 2 il se retrouve sans famille le pauvre voilà donc au début on est un peu pauvre au niveau des gilles mais ça va venir assez rapidement quand même je vous laisse je vous laisse admirer l'image pour l'époque sur PS1 c'est voilà c'est assez c'est assez étonnant le petit parallèle avec avec ce qui se passe et les catastrophes en France actuelle l'écologie l'écologie punitive non non mais on comprend vous comprendrez pourquoi ils agissent comme ça là c'est vrai que dans le cas d'espèce c'est quand même un peu plus sérieux mais c'est vrai que déjà à l'époque ça faisait un peu peur voilà donc ils ont fini de bosser alors Cloud c'est important parce qu'à la base il a intégré le groupe si vous voulez mais il fait pas vraiment partie du groupe au départ lui c'est plus un mercenaire c'est quelqu'un qui loue ses services et qui le fait pour de l'argent platement mais il est un peu comme moi il a du mal à résister au charme féminin je pense que tout le monde a reconnu Iris donc là vous avez deux options ça change pas grand chose de toute façon non non je ne ferai pas la blague je ne ferai pas la blague du roumain je ne la ferai pas je lui achète la fleur et je ne dis rien voilà vous récupérez la petite potion au passage ça fait toujours plaisir et puis vous descendez tout simplement et bien non voilà donc là je le fais uniquement pour gagner un peu de temps car normalement je n'ai peur car normalement je n'ai peur de personne alors ah donc quand vous vous retrouvez dans cette position généralement ce que je fais c'est que j'attaque toujours celui celui qui met dos et qui m'attaque de dos en fait parce que on va dire mathématiquement c'est le plus dangereux généralement il enlève un peu plus que les autres mais là ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance alors il m'a raté chacun son tour voilà une petite attaque normale suffit et puis il y a vraiment énormément de magie énormément de pouvoirs différents et de possibilités dans ce jeu c'est assez monstrueux voilà ouais on va pouvoir y aller excusez-moi je devais fermer quelque chose en même temps voilà attrapez-le et non je suis fantômas vous ne m'attraperiez jamais et donc voilà et c'est là où j'ai reçu mon premier choc en fait c'est qu'on se rend compte que vous allez assez vite comprendre durant l'écran suivant on sent quand même le scepticisme dans tout ce qui se dit là il a été tué ça se trouve il ne reviendra jamais on ne peut pas lui faire confiance ça fait vraiment plaisir d'être entouré de vrais potes de gens qui vous soutiennent mais bizarrement Final Fantasy 7 est quand même un petit peu le reflet de la vie d'aujourd'hui il y a beaucoup d'hypocrisie moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et suivi très modestement par vous mais il y a beaucoup de gens qui développent on va dire l'hypocrisie de façon assez assez remarquable mais bon il y a aussi un a priori c'est comme tout c'est à dire une fois qu'on connaît un petit peu on a tendance à s'ouvrir et moi le premier donc c'est facile de critiquer et voilà je suis là comme tous les héros j'aime bien j'aime bien me faire attendre voilà d'ailleurs le petit nerf ne me le dit n'est ce pas voilà alors Claude il est vraiment assez assez confiant au départ pour lui il n'a vraiment pas d'impératif de temps voilà quand même on n'est pas tout seul quand même il y a quand même un minimum de respect et de bienveillance d'ailleurs je crois que Barrette sera le dernier du groupe à vous donner un minimum de considération parce que c'est vraiment vraiment quand je vous dis qu'il n'a pas un caractère facile c'est que c'est vraiment le cas et bon je crois qu'en en règle générale pour ceux qui ont l'habitude on peut le terminer on va dire on va dire 33 34 heures mais en règle générale on le termine à 100% à 45 45 heures de jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et beaucoup de trucs à traiter dans ce jeu en particulier donc là c'est vraiment au départ c'est vraiment la base de la base mais comme je vous l'expliquais lors d'une précédente émission quand vous aurez la possibilité d'avoir un vaisseau ou même avant même avant le vaisseau à un moment donné vous vous accostez dans un avion qui se crache à moitié vous pouvez déjà parcourir on va dire en partie une partie de la carte là déjà il y a un minimum de liberté et puis quand vous aurez le vaisseau ça sera carrément l'Eldorado et on parlera et on le fera d'ailleurs à propos du Chocobo d'or je vous montrerai une astuce pour avoir un deuxième Chocobo d'or assez rapidement sans avoir à faire des accouplages par rapport aux armes mais on en parlera beaucoup plus tard et alors il y a aussi quelque chose d'intéressant c'est que les boss évoluent les boss de fin évoluent en fonction de votre niveau et ça pas tous les finales fantasy font ça dans le 7 ils ont fait ça soi-disant pour augmenter la difficulté mais en fait on le sent au final presque pas puisque vous êtes hyper équipé et c'est vraiment le donc là il explique c'est intéressant la structure la structure et le but et le pourquoi du comment voilà donc oui je vais terminer mon petit propos pendant qu'il explique ça parce que je pense que ça n'a pas ça a de l'intérêt mais enfin sans leçon ça fait un peu bizarre oui donc il y a une évolution de Sephiroth pour pour soi-disant augmenter la difficulté le problème c'est que vous verrez il y a forcément il y a très largement les moyens d'arriver blindés comme on dit avant avant les combats et moi j'adore j'adore le tuer voilà avant même qu'il ait eu le temps de lancer une attaque je trouve ça c'est jouissif voilà il a bientôt fini son petit laïus on dirait un exposé de science de science technique mais c'est intéressant c'est intéressant évidemment comme je vous le disais vraiment le scénario du 7 est est très poussé il est très poussé mais en même temps on le comprend c'est vraiment c'est vraiment étudié et fait pour tout le monde et quand je dis pour tout le monde je me mets effectivement dans ce nombre là je ne suis pas je ne suis pas plus bête mais pas plus intelligent qu'un autre non plus donc il ne faut pas y voir un message en particulier alors comme je vous l'expliquais moi j'avais un copain qui avait la fâcheuse tendance de passer les textes voilà et pour la petite histoire et la petite anecdote il avait à l'époque branché son action replay c'était un moyen de tricher il avait mis un code où il avait les gil infinis toutes les invocations sans faire les sans faire les missions ou sans faire les quêtes ou sans avancer proprement dit dans l'histoire il a attendu un peu puis il trouvait que ça n'allait pas assez vite et voilà mais ça je trouve que c'est alors vraiment pour le coup la façon la plus débile je prends un risque mais je vous le dis pour moi c'est la façon la plus débile de jouer à ce genre de jeu parce que justement la récompense c'est l'évolution et puis la lecture ça fait pas de mal non plus d'ailleurs Nagui ne me dirait pas le contraire on l'aime bien c'est pas grave et alors pour introduire et parler d'autre chose que Final Fantasy VII deux minutes il y a Bernard donc le copain de Jean Chalepin le copapa des cités d'or qui qui a beaucoup apprécié Final Fantasy VII avec une ambiance globale d'ailleurs il m'a dit c'est le seul RPG que j'ai terminé deux fois il avait commencé le 8 je crois d'ailleurs il le dit dans une interview il avait commencé le 8 il l'a pas fini alors que le 7 il l'a fini deux fois alors moi je veux pas opposer les Final Fantasy les uns aux autres parce que ça n'a pas de sens d'abord c'est pas le même univers c'est pas les mêmes persos et c'est pas tout à fait non plus la même époque mais si on part du principe si on part du principe qu'effectivement c'est des univers complètement différents on peut avoir on peut avoir du mal à comparer par contre pour parler de Final Fantasy X je suis beaucoup plus critique avec le 10-2 moi personnellement je trouve que dans le 10-2 il y a beaucoup de costumes et c'est très fun mais on perd le côté invocation justement on perd un petit peu le côté sérieux et le scénario est très léger moi je ne l'ai pas terminé pour le 10-2 on est arrivé à bon port voilà donc là on va on va gentiment arriver à la maison une fois qu'ils se sont tous réunis comme on dit et là vous avez comme je l'ai expliqué tout à l'heure deux options soit vous rentrez directement dans la maison à Barrette soit vous allez un petit peu plus bas et vous avez possibilité d'acheter tel ou tel matériel ou de sauvegarder d'ailleurs il y a un point de sauvegarde un peu caché mais encore une fois on verra tout ça dans la deuxième vidéo je ne sais pas combien de temps celle-là va durer mais vu le temps qu'il faut déjà entre les points de sauvegarde on va lancer cette première vidéo vraiment pour que vous puissiez vous imprégner vous imprégner de l'ambiance globale et générale de Final Fantasy VII mais regardez les couleurs quoi enfin je veux dire soit au niveau des lumières au niveau des couleurs au niveau des détails des décors enfin on aimerait y être sentiment purement personnel comme la dernière fois il s'est un peu moqué de moi je vais être un peu méchant avec lui pour lui montrer que on ne se laisse pas faire voilà je ne sais pas s'il a retenu la leçon mais au moins on s'est fait respecter voilà ça surprend un peu la première fois on se dit qu'est-ce que c'est c'est un enfant là vous apprenez non mais c'est pas l'envie qui me manque mais on va dire non pour cette fois mais la prochaine fois une petite baston on va essayer de paraître plus mature voilà donc là il n'y a pas eu d'erreur sur le nom il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'orthographe et au niveau du nom de la part des français c'est assez rare pour le souligner d'ailleurs c'est très drôle parce que pour éviter on va dire les termes comme disait ma prof de français ou les gros mots ou les insultes ils mettent des petits m à peine cachés avec des trois petits points ou des points de suspension comme ça et je trouve ça assez assez remarquable ça m'avait amusé de voir que même dans un jeu vidéo comme ça on va dire pour un public averti ils arrivent à censurer à censurer les textes mais il n'y a pas que les français qui l'ont fait dans toutes les versions c'est comme ça à part peut-être la japonaise même si je comprends un peu c'est vrai que je ne lis pas tout le japonais par coeur donc d'ailleurs ça m'intéresse si vous pouvez me dire si la version japonaise est un petit peu censurée ou si ils ont vraiment gardé les textes fidèles à 100% ça m'intéresse si je pouvais avoir une réponse là-dessus Angel si tu as l'information ou qui que ce soit d'autre merci de vous faire le relais de ma question à savoir est-ce que dans la version japonaise il y a un peu de censure mais je crois que oui puisque je l'ai fini aussi en japonais j'ai fait comme mon copain un prodige de l'époque bien après lui mais je l'ai fini en japonais et il me semble je ne suis pas sûr il me semble voilà donc là il y en a qui descendent tout de suite moi j'aime bien boire un petit coup comme on dit donc la femme va travailler pour l'homme c'est ça l'ordre moral et normal des choses voilà c'est pour avoir du courrier avec des féministes qui n'auraient pas d'humour donc envoyez-moi le courrier j'adore ça mesdemoiselles je vous aime voilà et d'ailleurs il n'y a pas que le vert puisque même on voit déjà quand elle se penche comme ça c'est remarquable la nature fait bien les choses je me sens bien non je ne ferai pas de blague je me sens bien une réaction non voilà voilà et puis alors à un moment donné quand vous allez remonter de cette petite planque on va dire de ce débarras il y aura un petit tutoriel pour expliquer les différentes options à propos des matérias à propos des magies etc je vais passer ce tutoriel tout simplement parce qu'on aura le temps de se revoir n'est-ce pas et qu'évidemment on va vous expliquer comment cela fonctionne au niveau des associations au niveau de l'appel des persos pour les groupes et au niveau du montage au niveau des équipements que ce soit équipement des armes ou autre parce qu'il y a d'autres options aussi il n'y a pas que les armes donc on aura le temps de voir ça ensemble et je pense que sur une on va dire une quinzaine d'émissions 15 ou 16 émissions je pense qu'il y aura encore 15 ou 16 émissions à faire pour vraiment voir voir le jeu dans son ensemble on aura très largement le temps de développer ce genre de détails même si ce n'est pas un détail je prendrai vraiment le temps de vous montrer quel matériel associé et comment donc je passerai cette petite explication qui a son utilité vraiment encore une fois c'est vraiment très pratique quand on quand on n'a pas l'habitude quand c'est la première fois c'est vraiment bien détaillé pour ceux qui n'ont pas l'habitude des RPG parfois on est un petit peu perdu et sur les premiers Final Fantasy il ne s'était pas donné cette peine il ne s'était vraiment pas donné cette peine d'expliquer aussi bien les choses donc ça a de l'intérêt ça va nous permettre de gagner du temps c'est dommage j'ai cru qu'elle allait me demander un rencard ouais ça y est là encore une fois vous avez deux options possibles ça ne change pas grand chose puisque de toute façon elle va vous le rappeler la fameuse promesse en question alors moi c'est ce que j'appellerais les deux ou trois minutes filles du jeu c'est à dire on sent une amitié un peu romantique comme ça vous voyez les étoiles c'est assez c'est assez incroyable alors oui par rapport à la première phrase je dois vous avouer j'ai honte très modestement je me souviens d'une fois j'avais j'avais très peu dormi et à un moment elle lui dit voilà regarde le puits et moi j'ai lu regarde la pute donc j'ai reculé ma tête et je me suis dit non 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 c'est le puits c'est le puits mais j'ai eu honte j'avoue j'ai eu honte donc deuxième courrier des féministes allez-y ouais alors là c'est intéressant puisque je parle pas du côté romantique de la chose ça on s'en doute un petit peu je crois qu'ils vont finir ensemble ces deux-là il me semble bien voilà donc vous voyez l'évolution au départ ils voulaient vraiment rejoindre les soldats et puis maintenant c'est un ex-soldat et là c'est intéressant c'est la première fois qu'on prononce le nom du grand Sephiroth alors vraiment pour le coup c'est vraiment ça et les japonais ça a vraiment amené le suspense on ne l'a jamais vu on ne sait pas à quoi il ressemble mais voilà parce qu'ils auraient pu vous mettre un encadré avec une en vous disant regarde j'ai une photo c'est mon idole et puis vous donner directement toutes les informations et ça aurait perdu à mon avis pas mal de son sens et là pour ceux qui lisent jusqu'au bout ça fait naître un peu la curiosité très légèrement mais quand même il fait une espèce de promesse je ne vais pas dire à l'eau de rose mais de chevalier servant c'est assez intéressant d'ailleurs les différences mentales entre les sexes mais en même temps les attirances naturelles je trouve ça je trouve ça bien voilà heureusement Final Fantasy VII ça n'est pas que ça mais il en faut pour tout le monde et puis ça permet de de se remettre dans un contexte comme je vous l'expliquais vraiment chaque perso a une a une histoire en commun ou pas d'ailleurs pas toujours et une histoire soit parallèle soit qui se complète mais si on regarde bien je crois que tout le monde a un petit lien soit de parenté soit de filiation soit d'époque mais c'est intéressant il a mis du temps à le payer mais finalement il m'a payé parce que c'est ça qui est bien vous incarnez vraiment le personnage moi c'est comme ça que je l'ai ressenti la première fois la deuxième fois aussi d'ailleurs vous êtes le personnage et c'est ça qui est fort dans ce type de jeu est-ce que vous êtes maître entre guillemets de votre destin même s'il y a un scénario de fin encore une fois voilà une espèce de négociation on se croirait au marché aux puces donc on va dire que le temps porte conseil et après un petit repos moi j'ai décidé de partir donc c'est ce que je vais faire on va peut-être pas lui faire une avance tout de suite tu fais ce que tu veux bon allez voilà donc le texte en bleu en fait ça vous indique la prochaine zone ou la prochaine mission ou le lieu en tout cas où faudra vous rendre mais encore une fois là déjà il y a un minimum de liberté donc on n'est pas forcément obligé d'y aller immédiatement on peut faire un petit détour dans les boutiques et dans les magasins ce que je ne vais pas faire tout de suite pour une question de temps mais qu'on va faire plus tard voilà c'est bien elle va nous suivre aussi et on repart à l'aventure donc là vous ne voyez pas forcément mais c'était l'arrière plan en bas et on va le faire voilà je pense qu'on va arrêter là on est à pas loin de on est à trois quarts d'heure de diffusion d'avancement dans le jeu donc on va s'arrêter là je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos messages j'y répondrai d'ailleurs prochainement et puis on relancera le jeu à partir de là et on ira faire les magasins ensemble les magasins ensemble en haut et les magasins ensemble nous experiencing